Alors au bon vieux temps, vous pouviez demander à n'importe quel passant de la région la meilleure adresse pour obtenir un repas gratuit, un lit chaud, un peu d'argent de poche et il vous répondait toujours « Cher Abraham ! » Non pas que lui et sa femme furent riches, non, loin de là, mais ils allaient quelquefois jusqu'à se priver eux-mêmes de nourriture pour adoucir la vie de tous les malheureux qui échouaient devant leur porte, leur porte toujours ouverte. De plus, lorsqu'ils donnaient de l'argent à quelqu'un, ils avaient un sourire si chaleureux que le bénéficiaire ne pouvait vraiment pas être gêné. Et un jour, un sadique visita leur ville. Nombre de ces riches chassidim auraient donné n'importe quoi pour avoir le privilège d'être ses hôtes, mais il déclara qu'il tenait à demeurer, lui aussi, chez Abraham. Et bien sûr, il fut très satisfait par son accueil et il en fut même si heureux qu'avant de partir, il donna à Abraham sa bénédiction pour qu'il puisse, à l'avenir, accomplir cette mitzvah de l'hospitalité dans la prospérité et l'abondance. Et de ce fait, la fortune d'Abraham changea considérablement à partir de ce jour. Et son magasin devint vite trop étroit, étroit pour les clients, bien sûr, qui venaient désormais le voir, ses intérêts commerciaux s'étendirent au loin, d'abord dans les ports voisins, puis dans les grandes villes, même dans les provinces. Et puis, bien sûr, au fil du temps, il devint de moins en moins disponible pour s'occuper des pauvres passants. Alors il engagea une équipe de clercs, de comptables, pour gérer ses dons, mais on ne pouvait plus le voir que sur rendez-vous, et encore, à condition d'être un grand homme d'affaires. Et de plus, ses nombreux serviteurs prenaient grand soin de sa demeure et on ne pouvait tout de même pas permettre à des passants en haillons poussiéreux de souiller les tapis de luxe. Oh, bon, bien sûr, il y avait un cadeau généreux pour chaque mendiant. Mais, mais, la fraternité de l'hospitalité avait disparu. Le sourire d'encouragement aux mendiants déprimés n'était plus qu'un souvenir. Et les concitoyens d'Abraham hochaient la tête en signe de désapprobation. Ah, malheureusement, sa richesse l'a gâtée, disait-il. Et puis un jour, un invité de Marc frappa à la porte bien astiquée et un domestique en livré se précipita pour lui ouvrir. Je veux voir votre maître, dit-il. Ah, il dut longuement insister, mais finit par être admis. Quelques minutes plus tard, Abraham fut ravi d'apprendre qu'il s'agissait d'un émissaire personnel du Rebbe. Depuis la visite du Rebbe, déclara le mania d'un air satisfait, et ma fortune a considérablement changé. Ah, si tel est le cas, dit l'émissaire, vous avez là une occasion unique d'aider le Rebbe. Voyez-vous, celui-ci s'occupe actuellement de réunir la somme exorbitante qui a été exigée pour la libération de plusieurs de nos frères juifs. Alors, sans hésiter, Abraham ouvrit un tiroir et en sortit une liasse impressionnante de biais qu'il tendit à son invité. Mais, quelque chose manquait. Eh oui, au bon vieux temps, avant qu'il ne devienne riche, il aidait son Rebbe en l'accompagnant chez tous les riches citoyens qu'il connaissait, afin que sa collecte ait plus de succès. Mais voilà, désormais, expliqua-t-il, il était occupé, bien trop occupé pour se préoccuper de telles choses. Il se contenta donc de raccompagner l'émissaire jusqu'à la porte et lui demanda de rappeler son nom au Rebbe pour qu'il le bénisse. Au retour de l'émissaire, le Rebbe l'interrogea sur le nouveau mode de vie d'Abraham. « Est-il possible que mes bénédictions soient responsables de tous ces changements ? » se demanda-t-il. Et il décida donc de rendre visite à cet homme transformé. Dès son arrivée, il envoya son gabail se renseigner pour savoir s'il pouvait rendre visite à Abraham. « Le maître vient de se lever, lui répondit-on à la porte. » Lors de sa deuxième visite, le gabail apprit que le maître de maison était occupé à prendre son petit déjeuner. Et la troisième fois, le grand homme était si pris par ses affaires qu'il ferait mieux de tenter sa chance dans l'après-midi. Et le gabail rapporta fidèlement ses propos. « Allons-y ! » dit alors le Rebbe. Et ils se dirigèrent droit vers la demeure cossue. Le gabail informa le portier en livré de l'identité de celui qui se tenait maintenant à la porte. Et une minute plus tard, Abraham fit son apparition désireux d'accueillir lui-même son Rebbe avec tout le respect qu'il lui devait. Il le conduisit dans la salle de séjour, spacieuse, bien décorée, et regarda avec un sourire de satisfaction le Rebbe arpenter la pièce en examinant chaque meuble avec attention. « Voyez-vous, cette maison est bien différente de celle où vous m'aviez rendu visite la dernière fois, n'est-ce pas ? » fit-il remarquer. « Oui, » acquiesça gravement le Rebbe. « Quelle métamorphose ! » Et sur ce, le Rebbe se dirigea vers la fenêtre. Il regarda à l'extérieur pendant quelques minutes, sans parler. « Abraham ! » fit-il finalement à son hôte, surpris. « Abraham, pouvez-vous venir ici un instant, s'il vous plaît ? » Et quand il fut à ses côtés, le Rebbe lui demanda. « Abraham, cet homme qui passe là-bas, qui est-ce ? » « Ah, ça, c'est Yaakov, le tailleur, dit Abraham. » « Ah, Yaakov, un bon juif craignant Dieu, toujours le premier debout le matin pour aller au Bédabidrash. » « Ah, mais il est pauvre, il est terriblement pauvre. » « Et qui est cette femme en face de nous avec ce panier vide ? » « Ah, ça, ça, c'est une malheureuse veuve qui travaille dur. » « Dur pour essayer de gagner quoi ? » « Quelques pièces au marché. » « Et parfois, vous savez, elle ne vend rien du tout. » « Elle rentre chez elle avec un panier vide. » « Ah ! » « Et là-bas, sur la route, celui qui marche lentement. » « Qui est-ce ? » « Ah, ça, c'est Benzion, le porteur d'eau. » « Il prend de l'âge, malheureusement, comme nous tous. » « Il n'a personne pour le soutenir dans ses vieux jours. » « Qui sait pendant combien de temps il pourra continuer à faire ce travail ? » Abraham, voyez-vous, était capable de répondre à toutes les questions du rébé. Mais pourquoi cet intérêt subit ? Pour tous les passants, il ne comprenait pas très bien. Et le rébé recommença à arpenter la luxueuse salle de séjour. Mais cette fois, il s'arrêta devant un immense miroir. Et Abraham le suivit, bien sûr. « Dites-moi, Abraham, dit le rébé, « Qui voyez-vous maintenant ? » « Qui je vois, mais moi-même. » « Ah ! Et de quel matériau ce miroir est-il fait ? » demanda le rébé, sans se décourager, bien sûr. « Il est en verre. » « Ah oui, en verre. » « Et cette fenêtre, de quoi est-elle faite ? » « Mais de verre aussi, » répondit Abraham, perplexe. Il comprenait de moins en moins. « Comme c'est bizarre, dit le rébé. » « Vous dites que le miroir est en verre. » « Et que la fenêtre aussi est en verre. » « Alors, dites-moi, comment se fait-il donc qu'en regardant par la fenêtre, vous voyez les autres gens, alors que quand vous regardez dans le miroir, vous ne voyez que vous-même ? » C'est évident. C'est très simple. La fenêtre est transparente. Vous pouvez donc voir à travers ce qui se passe dans la rue. « Mais voyez-vous, le dos du miroir, lui, est recouvert d'argent, et cela empêche la lumière de passer. Et c'est pourquoi nous ne voyons dedans que notre propre reflet, et non ce qui se passe derrière. » Et là, le rébé acquiesça. Et voilà. Désormais, tout devient clair. Et quelques minutes plus tard, il poursuivit à voix haute. « En ce cas, vous pouvez arracher l'argent du dos du miroir, et comme ça, vous pourrez aussi voir les autres gens à travers. » Et c'est alors qu'Abraham saisit ce que le rébé voulait lui faire comprendre. Et là, il fut secoué de sanglots, de hontes, de regrets. Il fut incapable de parler même pendant quelques instants. Ah oui, stupide que je suis. Vraiment stupide. Je n'ai rien compris. Dites-moi, rébé, y a-t-il encore un espoir pour moi ? « C'est exactement pour cela que je suis venu, mon fils. Je ne pouvais pas croire que vous ayez tant changé sans l'avoir constaté de mes propres yeux. En tout cas, vous avez maintenant découvert que l'argent et l'or, qui sont une très grande tentation, et que très peu de gens parviennent à surmonter, ils peuvent changer en pierre le cœur de l'homme qui ne s'en méfie pas. Pour l'instant, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de gratter l'argent ni de vous priver de vos richesses pour tout réparer. Mais il faut continuer à faire preuve de bonté envers ceux qui souffrent, comme auparavant. D'ailleurs, vous pouvez même faire plus qu'avant, étant donné votre nouvelle situation. « Rébé, vos désirs sont des ordres, » dit Abraham, soulagé. Et le soir même, il servit un repas copieux, copieux à tous les gens de la ville. Il leur promit d'être désormais toujours disponible en cas de besoin. Et tard dans la soirée, quand il eut finalement raccompagné lui-même le dernier mendiant à la porte, il se dirigea vers son immense miroir et gratta doucement un peu d'argent au dos pour ne pas voir que moi-même, se dit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'était donc la fenêtre et le miroir. Vous voyez combien une couche, une toute petite couche, peut vraiment nous empêcher de voir l'autre à travers de nous-mêmes. Et en l'occurrence, Abraham continuait à donner, à donner tout ce qu'il pouvait, mais ce qu'il n'avait plus la possibilité de faire, c'est de donner de lui-même. Et ça, c'est peut-être difficile, mais ça, tout le monde doit en être capable.